Un papa et ses filles qui quittent la Syrie après avoir subi le fracas des bombes. Un groupe de patineurs irakiens, un jeune africain qui part de Gambie pour nourrir sa famille, de jeunes femmes afghanes qui fuient tout simplement pour être libres. Ce sont ces histoires et bien d'autres encore que l'on retrouve dans ce documentaire qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur Canal+. Ça s'appelle Exode. C'est une coproduction entre Canal+, c'est la BBC. Donc un documentaire franco-britannique, un film incroyable. On rit, on pleure avec ses réfugiés à qui l'on donne pour la première fois un visage et une histoire. Bonjour Diego Buñuel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur des documentaires à Canal+. D'abord racontez-nous ce qui en fait un document inédit. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce documentaire ? Vous savez, le grand problème pour nous au documentaire, c'est que les films doivent raconter quelque chose. Et la grande difficulté de ce genre de situation, c'est qu'on est constamment dans un cycle d'actualité, avec des reportages qui sont très bien faits, avec des magazines. Mais il y a un moment, si on veut comprendre qu'est-ce qui motive les gens, les vraies histoires, c'est ce que disait tristement Staline. Un million de morts n'est qu'une statistique, une mort est une tragédie. Et donc on a voulu vraiment expliquer ce qu'était le plus grand mouvement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, on n'est pas face à un épiphénomène, c'est un phénomène majeur, massif. Et donc il faut qu'on donne une voix, un visage. Et vous avez pour ça décidé d'utiliser le téléphone portable ? Absolument. Et on leur a donné 76 téléphones portables à 76 différentes familles ou personnes qui sont parties. Le projet a commencé il y a presque 18 mois maintenant, avec des voyages qui ont été faits en Afrique subsaharienne, en Syrie, en Asie centrale avec l'Afghanistan, en Érythrée. Et on a comme ça suivi pendant des mois et des mois plusieurs personnes. À la fin, il reste un groupe de personnes, à peu près une dizaine qu'on a suivi jusqu'au bout. Parce que l'idée, c'était de leur suivre depuis leur départ jusqu'à leur arrivée ultime. Et donc c'est vraiment ça qui a permis de faire un film unique. Alors il y a notamment ce père syrien qui a quitté un pays en guerre avec sa famille. Voilà, on voit cette fille qui est formidable. Elle a 11 ans, elle s'appelle Isra. On va les retrouver la veille de la traversée en mer. Donc ils partent de Turquie. On regarde. Peut-être on peut mourir avant même d'arriver à la mer. C'est impossible de savoir. Peut-être que je mourrai. Tout dépend de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est lui qui écrit ce qui nous attend. Ce gilet est plus sûr que l'autre. Quelqu'un peut la tenir ? Une petite fille handicapée, c'est tout simplement la pire décision de sa vie pour ce papa syrien. On sent qu'il a bien conscience, d'ailleurs peut-être plus que les autres, qu'il est en train de jouer la vie de sa famille. Mais d'ailleurs dans la famille même, il y a un drame qui se joue parce que la mère veut partir. Elle veut prendre le risque et lui refuse de prendre le risque pour ses enfants. Il sait que le risque est trop grand. Il a essayé de passer par la terre, ce n'était pas possible. Il a essayé de trouver des embarcations différentes. Et il sait qu'il doit se confronter maintenant à l'ultime test pour un père de famille et pour des parents. Mettre en danger ses enfants pour leur garantir un avenir meilleur. Et cette fille, elle, qui disait qu'on va peut-être mourir, elle le dit presque avec un sourire. En réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a rien de pire que les bombes pour elle. Elle veut vraiment quitter cette vie. La traversée, c'est vraiment l'inconnu. Il y a ce jeune prof d'anglais, originaire d'Alep, qui s'appelle Hassan. Il a été torturé, il raconte dans ce documentaire. On le voit ici, c'est incroyable, dans une piscine de l'hôtel. En réalité, il s'entraîne au cas où. Ils sont en Turquie. Ils sont en Turquie. Vient le moment de la traversée. Ils se filment à l'intérieur de l'embarcation. Le bateau prend l'eau. Et là, il donne son téléphone à l'une des personnes qui se trouve sur l'embarcation. Et il saute à l'eau. Regardez. Au bout d'une demi-heure, on a vu les gardes-côtes turques. Ils nous ont secourus. Et après, retour à Izmir. Il y a ces témoignages. Il n'y a pas de commentaire dans ce documentaire. On a plutôt l'habitude d'avoir un commentaire, ce qu'on appelle une voix off. Dans le jargon, c'est un choix, j'imagine, de laisser la matière brute. Oui, c'est un choix. Et je crois que, justement, la force de ce film, c'est que la matière est tellement riche. Et les histoires sont tellement claires. On a besoin de mettre un commentaire quand il faut remplir les ellipses de temps. Là, on a pris un temps énorme. On a pris 12 mois de tournage avec 22 équipes qui étaient sur le terrain pour raconter leur trajet du début jusqu'à la fin. Donc, on vit avec eux vraiment leur quotidien et leur parcours à travers 26 pays, je crois. Enfin, il faut s'imaginer qu'on traverse des pays à pied. Et on n'a pas besoin de commentaire parce que l'histoire se vit. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est vous faire vivre l'histoire de cette migration. On traverse les pays à pied ou en roller. Il y a ce groupe d'Irakiens. C'est absolument incroyable. On les voit à l'image, là. Alors, en plus, dès qu'ils arrivent dans un endroit, ils font une sorte de petit spectacle pour faire rire les habitants. Il y a la guerre, bien sûr. Mais plus que ça, ce qui revient à chaque fois, c'est le mot liberté. Tous disent qu'on veut être libre. Mais ce qui est important avec ce film, c'est que ce n'est pas un film tragique. C'est un film, au contraire, qui montre l'incroyable résilience de l'être humain et sa capacité aussi à surmonter les plus horribles situations. Enfin, je veux dire, la Syrie aujourd'hui, il n'y a pas pire. Vous parliez d'Isra tout à l'heure. Je veux dire, s'il faut se poser la question aussi, aujourd'hui, qui serait Anne Franck ? Eh bien, ce serait des petites filles comme Isra. Et je pense que ça, ça nous met face à des responsabilités d'êtres humains et face à notre propre humanité. Que fait-on aujourd'hui face à un drame cataclysmique ? Et je crois que c'est des questions importantes, des questions sur lesquelles on sera jugé. J'ai l'émotion dans la voix, mais c'est très important. On va regarder un dernier extrait, justement, Isra. C'est un moment très difficile. Ils sont bloqués à la frontière, en Hongrie. C'est bientôt la fin du parcours des 800 kilomètres. On va regarder. Sur la route, c'était vraiment dur. Allez. On a trouvé une tente et on a fait un feu. N'y pense plus. Ça va aller. Voilà, c'est d'elle, cette disra dont vous parliez à l'instant. Juste une dernière question, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Et je pense que ce qui frappera les téléspectateurs ce soir, c'est que ces gens, ils ne ressemblent. Il y a beaucoup de nombreuses fois dans nos documentaires, on se dit, mais j'aurais fait la même chose. Je serais inquiet de la même manière si j'étais le père de cette fille. Mais je crois que moi, j'ai quand même passé presque 20 ans de ma vie en reportage à travers la planète avec un seul but. Et c'est le but ce soir qui est montré dans ce film. Je crois que c'est l'un des plus beaux films que j'ai eu l'occasion de faire. C'est de vous montrer que le monde, on est tous pareil. On veut tous un avenir meilleur pour les enfants. On veut tous un réfrigérateur, une télé, passer un week-end. Et donc, je crois que cette humanité aujourd'hui, globalisée aussi, cherche ces mêmes conforts et cette même stabilité. Chose simple, les choses sont simples. Merci beaucoup, Nicolas Benouin. Je rappelle que vous êtes directeur des documentaires à Canal+, document Exode. Vous pouvez le retrouver sur Canal+, à 20h50 ce soir. Et il y a même une version en intégralité 3 fois en 52 minutes que vous pourrez retrouver sur Planète+, à partir de demain. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo avec Thierry Fréret. Merci. Merci.